on continue avec les montages de numéro 17 dans cette montage je vais faire les montages de port cpu c'est un cpu qui est moi j'ai aussi né en métal et en aluminium et qui va être introduit ici bon je vais faire cette montage à la fin dans cette partie en aluminium donc pour continuer l'état normal de montage de crâne ici donc il faudra monter la partie droite comme ça j'ai déjà placé les vis donc il y a plusieurs choses à faire il y a le montage de cette partie là ok j'ai placé ça et après on va connecter la partie gauche donc on va mettre ça de l'autre côté voilà les pièces sont bien vissées donc on peut voir que les crânes restent bien bien la structure est bien quoi donc il y a aucun problème des démontages après mon pièce là je la mets par derrière et je vais essayer d'aligner de cette façon comme ça donc il y a ces deux traits qui vont rester ici il y a ces deux là qui doit rester à peu près à la hauteur des là donc comme ça ça restait bien ici et je pense que c'est plutôt pas mal donc cette partie là ça reste ici et celui-là va à peu près au milieu dans tous les cas de cette partie là était poli et adapté à la forme de crâne donc voilà après dans la deuxième partie de 17 c'est la fixation de valjoins dans la main donc il y a les autres deux qui sont déjà mis en place donc il y a une petite forme ici qui sert à aller placer sur la main donc ici on peut voir que c'est pas tout à fait rond sinon qu'il y a une partie plate donc cette partie plate va permettre de mieux placer ça et après par la suite on introduit les vis on répète ça cette action avec les trois les trois autres balles joint et sous la main et à la fin et le piston peut s'est accroché ici mais cette action d'accrocher ici bon ça correspond pas au au numéro 17 mais c'est surtout les placements des trois balles jointes donc merci beaucoup et on se voit dans son prochain numéro au revoir